La 9e conférence des gouverneurs s'est ouverte aujourd'hui à Mbandaka. Le président de la République passe en revue la situation de 26 provinces avec ses représentants en province sur le thème programme de 145 territoires, renforcement de l'autorité de l'État pour relancer les économies des provinces. Dans ce journal, nous ferons un pas en arrière pour vous proposer l'arrivée du couple présidentiel et du meeting du chef de l'État. Consternation, pleurs, les victimes des pluies diluviennes de la nuit du 12 au 13 décembre dernier ont été unimées. Mercredi à Kinshasa, le gouvernement de la République à travers le ministre des Affaires sociales a conduit le cortège funèbre. Des routes complètement congestionnées, les alliés et venus des étudiants qui finissent leur cycle d'études supérieures et universitaires. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont clôturé l'année académique 2021-2022. Le ministre de tutelle a fait la ronde. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vibre depuis ce matin au rythme de la conférence des gouverneurs. Le président de la République qui séjournait depuis hier a ouvert ses assises, la neuvième du genre, en présence du premier ministre des quelques membres du gouvernement et bien évidemment des gouverneurs des 26 provinces de la RDC. Le développement des provinces de la base sommet à travers ce programme ambitieux de développement de 145 territoires sera scruté en long et en large. Comme nous vous l'avions dit, faisons un pas en arrière pour suivre avec vous l'arrivée du président de la République et son meeting. Forte mobilisation aux abords de l'aéroport national de Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022. Un jour pas comme les autres pour les habitants de cette ville portuaire. Plus les heures s'égrènent, l'ambiance n'est fait que monter d'un cran. Dans l'enceinte, autorité nationale, provinciale, coutumière, notable, chefs religieux et autres forces vives de la province étaient présents pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays. Des regards orientés vers le ciel pour voir apparaître l'avion transportant le garant de la nation. Et c'est en début de soirée que le couple présidentiel a foulé le sol Mbandake. Tout un symbole car il s'agit d'une première mission d'itinérance du président de la République, Félix Antoine Chiseke de Chilombo, dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur depuis son élection à la magistrature suprême. Après les cérémoniales protocolaires, les honneurs militaires. S'en est suivi les salutations avec les différentes personnalités qui ont constitué le comité d'accueil. A l'extérieur, le chef de l'État et la distinguée première dame se sont offerts un bain de foule. Noyé dans cette masse, le couple présidentiel a véritablement communié avec cette population amassée les longs de principales artères de la ville. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'au terrain situé à l'esplanade de la maison communale de Wangata, dans le centre-ville de Mbandake, où plusieurs milliers de personnes l'attendaient pour son grand meeting. Introduit par le gouverneur de province, le chef de l'État prenant la parole a commencé par présenter des excuses pour le nombreux rapports de sa visite dans cette province. Toujours préoccupé par le sort de nos compatriots dans l'est du pays, Félix Chiseke de Chilombo a fait savoir que l'agression dont la RDC est victime est désormais condamnée par la communauté internationale qui demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. En ce qui concerne les vécus quotidiens de cette population rendue difficile par l'inexistence du courant électrique et le manque d'eau potable, le président de la République a repondu en présentant le programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. La RDC est un programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. La RDC est un programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. La RDC est un programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. La RDC est un programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. Le meeting s'est ensuite transformé en tribune d'expression populaire. Dans ces échanges, le chef de l'État a écouté et a promis d'apporter urgentement des réponses aux préoccupations de cette population. Les assises de la conférence des gouverneurs qui s'ouvrent ce jeudi examineront en profondeur les réalités de cet espace, mais aussi de l'ensemble du pays. Mbandaka et Kangangengejadi, Coqueletteville, accueillent la 9e session de la conférence des gouverneurs, faisant un tour dans cette ville portuaire de la RDC, qui est une étape importante sur le fleuve Congo entre les villes de Kinshasa et de Kisangani. Cette ville héberge en outre une véritable richesse botanique à découvrir, notamment au jardin botanique d'Eyala, fondé en 1900. Je vous propose donc de suivre la carte au postage de Mbandaka. Ancien chef-lieu de la province de l'Équateur démembré, Mbandaka a gardé le même nom pour la nouvelle province de l'Équateur. La ville est arrosée par le fleuve Congo et quelques rivières. Sur le plan touristique, le jardin botanique d'Eyala est un site à visiter absolument à Mbandaka. Ce patrimoine de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est longé par la rivière Ruki, est aussi une réserve des espèces rares des plantes, mais aussi des tourbillères. Nous avons toutes ces espèces végétales qui sont médicinales, elles sont toxiques, alimentées, ça dépend de l'utilisation. Et là, c'est un endroit stratégique par rapport à la ville de Mbandaka. Partout, vous avez trouvé avec la déforestation, mais le paradis où nous sommes, nous avons la réserve forestière, 189 hectares, où nous avons des tourbillères. C'est un élément important par rapport au changement climatique. Nous avons aussi ces arbres, donc ces espèces végétales qui sont dans la quivère centrale, mais tout en état d'alibacée centrale. Donc, ça offre beaucoup de services écosystémiques dans lesquels l'environnement s'est ingrédient. Sur l'axe routier, le monument de Mabelé-Lissi témoigne de l'attachement de la population de ce coin à la mémoire de l'artiste. Mbandaka touristique, c'est aussi cette ligne imaginaire équateur. Le site dénommé Libanga fait pourtant figure de parents pauvres. Rien d'attractif comme site touristique, aucun aménagement approprié. Cette pierre vient du quartier Kongo-Wassa, au port de Ikelemba, posée par nos ancêtres pour nous montrer là où passe la ligne équateur. Mbandaka ne connaît pas d'embouteillage. La fluidité de la circulation routière s'explique par un nombre réduit des véhicules. Ici, la moto et le vélo sont les moyens des transports par excellence. D'un œil d'observateur, Mbandaka est favorable pour des opportunités d'investissement, surtout dans la pêche, l'agriculture, les énergies renouvelables. Le terrain n'est pas suffisamment exploité, il y a lieu de l'explorer pour amorcer le développement de cette ville. Rendons-nous maintenant en Itourie, où en cette période de festivité de fin d'année, toute l'attention de la police nationale congolaise est focalisée sur la sécurité de la population itourienne. Et d'ici bien, le commissaire provincial général Sengue Loakyo, au cours de la parade générale, instruit les éléments de l'ordre à redoubler des vigilances pour répondre à toute éventualité en cette période des fêtes avant de rassurer la population sara-moguissa. Résolument engagée à l'exécution sans faille de sa mission régalienne, la police nationale congolaise en Itourie intensifie les mesures sécuritaires pour la bonne passation de fest de fin d'année et début d'année 2023. Au cours d'une parade générale, teni à Bounia, c'est 21 décembre, le commissaire provincial de la PNC Itourie a donné les consignes claires aux hommes en uniforme pour étouffer tout incident malheureux qui pourra surgir en cette période. Il nous faut doubler la vigilance, renforcer les patruies et d'autres mesures sécuritaires à lancer dans ton ferme le numéro 1 de la police nationale congolaise en Itourie. Nous tendons vers la fin de l'année 2022 et les débuts de l'année 2023. Ça appelle le plus souvent à des festivités. Il était donc de notre devoir de rappeler certaines consignes générales et particulières par rapport à nos missions de sécuriser la population qui est appelée justement à participer à ces festivités. Donc c'est une parade de veille, de rappel de consignes à nos policiers. Donc il est de notre devoir d'avoir justement un nez très regardant à ces sites-là. Il n'y a pas que les sites de déplacés. Nous devons trop surveiller les marchés, les églises pour éviter ce qui est arrivé à Bény l'année passée. C'est en période de festivité que les malfaiteurs peuvent inventer toutes sortes de stratégies pour faire mal. Notons que depuis l'instauration de l'état de siège en Provence-Télétourie, plusieurs criminels ont déjà été arrêtés par la PNC, notamment le bandit à main armée, les contre-facteurs, le kidnappeur pour ne citer que ceux-là. Des actions qui ont sensiblement réduit les taux de criminalité à Bounia et ses environs, permettant ainsi à la population hitourienne d'émouvoir en toute sécurité. À Kinshasa, la secrétaire d'État français chargée de développement de la francophonie et des partenariats internationaux était en début d'après-midi chez le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le strict respect des engagements du ministre Sommet de Luanda est revenu sur la table. Commentaire Edith Jala. Finalement, ça vaut bien. La France est engagée pour la paix et elle défend la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est Krizoula Zakharopoulou, sous-secrétaire d'État français, qui porte ce message à Christophe Le Toundoula Apala-Penéapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. À l'en croire, la France est très contente de ce vote à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies, ayant permis d'élever le régime de notification qui frappait la République démocratique du Congo concernant l'achat d'armes. Dès son arrivée dans la capitale congolaise, la sous-secrétaire d'État français a rappelé que la France condamne le soutien du Rwanda au M23 et souligne les efforts entrepris par le président Emmanuel Macron pour privilégier la voie de la diplomatie et du dialogue. Nous voulons mobiliser tous les contacts que nous avons avec le Rwanda pour trouver une solution à ce conflit qui dure depuis plus de 30 ans, a révélé Krizoula Zakharopoulou. Christophe Le Toundoula Apala-Penéapala a fait savoir à sa note qu'après la levée de cette mesure de notification, l'heure est à la mobilisation générale pour l'application de la feuille de route de Rwanda. À cet effet, le chef de la diplomatie congolaise a appelé la France à s'impliquer davantage pour la mise en application des conclusions du mini-sommet de Rwanda tenu le 23 novembre dernier et qui a exigé un cesseur le feu immédiat et le retrait des terroristes du M23 des zones occupées. L'entreprise Sipor Sommet d'arrêter tous les travaux sur le site de la sablière de la Régie des eaux à Maluku, décision de la justice congolaise. Une délégation des responsables de la Régie des eaux est descendue sur le lieu pour se rendre compte de l'exécution de cette décision. Serge Marlène Mataille, bienvenue au Wénégué. Une fois, l'appel à l'aide des travailleurs et nouveaux responsables de la Régie des eaux a finalement gagné des causes auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tisségué de Tudoumbou. Pour bref, la Régie des distributions d'eau va désormais jouir de son plein droit de propriété la concession des Maluku, où l'on peut bien entendre les sons des criblères, des matériaux et autres engins, la Régie des eaux à Maluku. Aujourd'hui, nous avons la joie de constater que le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tisségué de Tudoumbou, s'est saisi lui-même du problème. D'après les rapports qui lui ont été faits par ses services compétents, que ce terrain, ce site de Sablier de Maluku appartient effectivement à la Régie des eaux depuis 1971. Nous venons exprimer notre joie, notre gratitude à son égard. Parce que cette histoire, comme vous le savez, ces dossiers ici, ce n'est pas un dossier qui date d'aujourd'hui. Nous avons tout fait, mais les dossiers n'aboutissaient pas. Mais aujourd'hui, nous comprenons tout ce que la vraie justice a été rendue. Très réjoui, le président du syndicat national du travailleur de la Régie des ESA, Fédé Kabouka Moussey, a émis levé de voir la société Sipor et Sarel être totalement dégarpie de cette concession d'utilité publique. C'est depuis 1971 que la Régie des ESA exploite cette carrière d'extraction du sable filtrant qui sert à la purification de l'eau sur toute l'étendue du territoire national. Et en nouvelle, si vous habitez Tchangou ou Mohamba et que vous avez l'habitude d'emprunter l'avenue Poilour, sachez que les travaux sont en cours d'exécution sur la 4e rue limitée à partir de ce jeudi 22 décembre 2022. Et l'accès des véhicules Poilour est interdit jusqu'à nouvel ordre. Les travaux des bétonnages d'une bande du boulevard Poilour sont exécutés par la direction provinciale de l'OVD Kinshasa et prendront fin le 30 décembre prochain afin de permettre aux véhicules de bien rouler sur cette route. Le DPK OVD exhorte les usagers précisément et transporteurs des véhicules Poilour de prendre la route du pont Matété comme déviation ou carrément de prendre l'autre bande qui ne subit pas des travaux. Et restons sur la route. Les communes de Kintambo, de Selimbao et de Galiema ainsi que de Gumbu seront désormais reliées par une route principale. L'avenue Langdou subit d'intenses travaux à hauteur de l'avenue Cimetière dans la commune de Kintambo. La nouvelle couche d'enrobé revêt la surface. Les travaux lancés par le chef de l'État lors de son passage au quartier Kanbuka est exécuté par l'entreprise Aron Sifou. Il versant le Kaboaba. Sur son tronçon compris entre l'avenue Langdou dans la commune de Kintambo, est en train de revêtir une nouvelle couche d'enrobé, rombliage et de compactage sur l'avenue Langdou. Ce qui contraste avec son apparence en terre battue comme en témoignent ces images. Selon Pierre Mbao, directeur technique de l'entreprise Aron Sifou, les travaux consistent à la construction de la route Langdou et allongé cette route principale qui mène au quartier Kanbuka, reliant ainsi les communes de Kintambo, de Selenbao, de Bumbu et de Ngalema. Tous ces travaux font partie d'un grand projet. Le désengrablement du Kanbuka. Et ce projet comprend la construction de la venue Langdou, la construction du pont Luboudi, le prolongement de la venue Langdou. Du côté Kanbuka, ça s'appelle Loui. Et puis nous avons l'avenue Mayengue qui traverse le Kanbuka. Après Mayengue, c'est l'avenue Cimetière juste sur l'avenue Benseke. Nous sommes à peu près à 40%. 40% des travaux que nous devons effectuer sur cette avenue. La population riveraine sur l'avenue Langdou a exprimé sa satisfaction de voir ces caniveaux construits et dimensionnés selon les études pluviumétries et en même temps remercier le chef de l'État, l'initiateur de ces projets. Ce projet date depuis notre enfance. Vraiment, nous sommes reconnaissants au chef de l'État qui a décidé de construire cette grande route. Disons aussi merci à l'entreprise Aron Sefou qui exécute ses travaux. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou qui est chargée de construire cette route qui va relier la commune de Selimbao, de Kintambo, de Bouni et Nalima en vue de rendre fluide la circulation de la population dans cette partie de la capitale. Et c'est une première en République démocratique du Congo. Le pays vient d'organiser la première édition de la course des conducteurs de tracteurs dans la province de la Mongala. Cette initiative du groupe Blatner Agri vise à rendre compétitifs ses travailleurs. Malou Mbella La territoire de l'Isala dans la Mongala a connu une ambiance inhabituelle avec la course des conducteurs de tracteurs. Une première édition qui a opposé 14 conducteurs dont 7 femmes et 7 hommes issus des différentes divisions agricoles du groupe Blatner Elwin Agri. Parmi ces divisions agricoles, la Société des cultures de Binga à Mongala, Boussir à l'Omami oriental à Tchopo, compagnie des plantations de l'Isafa à Bassankoussou et la Société des cultures et d'industries agricoles au Mayom dans le Congo central. Cette compétition initiée par le groupe Blatner Elwin Agri a suscité un réel engouement au sein de la population. Paris gagné pour le président délégué général du groupe, c'est une année qui se vit rassemblée, tient à promouvoir les activités sportives au sein du groupe pour stimuler la performance des travailleurs. C'est aussi l'occasion de démontrer à la population qui environne nos sociétés, pas simplement celle de Binga, mais toutes les sociétés du groupe, nous en avons sept, pour démontrer notre volonté, notre volonté de développement autour de nos plantations et notre idée c'est de créer des véritables pôles économiques autour de nos sociétés qui vont se développer avec, pas simplement ce que nous faisons, de l'huile de palme, de l'EVA ou du cacao, mais aussi toutes sortes de métiers. C'est pour ça que vous avez vu, autour de nos sociétés, on a développé des ateliers de couture. Nous sommes en train de développer des projets d'hydrée, de production de maïs, de soja, d'arachide, de différents produits de maïs. Partisans de la parité hommes-femmes, Cédric Toneil a mis les femmes à l'honneur. Aux commandes de ses enjeux agricoles, ces femmes, avec courage et détermination, ont démontré leur prouesse. Au terme de cette compétition, Willy Essengo est sorti gagnant parmi les hommes et Yvette Mbaki a remporté les trophées chez les femmes. Les deux champions sont de la Société des Cultures des Bings. En santé, le PNMLS poursuit son marathon de sensibilisation sur la lutte contre le SIDA en ce mois de décembre. Aujourd'hui, il a réuni plusieurs partenaires pour se livrer au même exercice, atelier organisé en collaboration avec le gouvernement provincial et l'UNICEF. Emmanuel Commissaire et Jean-Paul Mouaille ont signé son portage. Ils n'ont pas eu peur d'affronter les caméras pour parler au public de leur état sérologique. Aussi longtemps que nous, personnes vivant avec le VIH, resteront derrière l'hôpital, nous serons toujours discriminés. D'orca, ces gens-ci, ces jeunes gens vivant avec le VIH SIDA, l'une durant 27 ans et l'autre 20 ans, ont expliqué à l'assistance la stigmatisation et la discrimination dont ils sont victimes et en appel à la considération. C'est dans les cadres des activités liées à la journée mondiale de lutte contre le SIDA célébrée le 1er décembre de chaque année qu'a eu lieu cette activité grâce à l'appui du gouvernement provincial, le PNMLS et l'UNICEF. La ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, a lancé ces activités en encourageant la population à se faire dépister, mais aussi à se mobiliser pour sauver les vies des nouveaux-nés. A toutes les quinoises et tous les quinoises de s'engager à lutter contre toutes les pratiques qui favorisent cette maladie. Nous devons aussi oeuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leur preuve et qui sont nécessaires pour lutter contre la stigmatisation et aider à mettre fin au SIDA. La mobilisation des ressources pour des structures qui encadrent les personnes vivant avec le VIH SIDA s'impose donc en vue de pallier certaines stigmatisations. Les familles ont assisté impuissantes à ce qui ressemble à un coup smart qui ne finit pas la mise en terre des personnes mortes de suite des récentes inondations. à Kinshasa est intervenu hier mercredi au cimetière Sénébambou et Dichalab. Ils ont été conduits à leur dernière demeure les victimes des dernières pluies diluviennes à Kinshasa. Un spectacle à fendre à tout cœur humain, voire autant des remorques avec des corps sans vie. Des vies fauchées par une pluie d'une rare intensité. En Sénébambou, lieu de leur inhumation, l'atmosphère lugubre règne, le chagrin imperceptible, la douleur intense. Des pleurs achotent l'arme alors que les cercueils, un après l'autre, descendent les tombeaux. Le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, est au cimetière pour cette cérémonie de mise en terre. Au nom du président de la République, au nom du premier ministre, nous venons de conduire jusqu'à leur dernière demeure les victimes de la pluie du Vienne du 12 au 13 décembre. Le gouvernement s'est associé à la famille. Du début jusqu'à la fin, nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il accueille les âmes des infortunés dans sa sainte demeure. Nous allons continuer le travail pour ceux qui sont restés vivants, ceux qui sont hospitalisés et ceux qui manquent de tout parce qu'ils ont perdu leur maison. Les familles éplorées ont eu des mots de gratitude pour l'accompagnement du gouvernement de la République. Que ces âmes reposent en paix et que les tristes vénements fatales instruisent les vivants. C'est fini pour l'année académique 2021-2022. La cérémonie de collation de grades académiques a eu lieu aujourd'hui dans plusieurs établissements d'enseignement supérieurs. Conformément au calendrier, le ministre de Tutelle a fait la ronde de quelques universités et instituts supérieurs. Oskar Balkahich. Double cérémonie de clôture et de collation de grades académiques à l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe. Plus de 1280 lauréats de gradués de licence de la première et deuxième session ont officiellement reçu leur grade académique de maître de la directrice générale de l'ISP, les professeurs Gertrude et Gombe Kofo. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangui a félicité le corps professoral de l'ISP Gombe pour le respect du calendrier académique. Je voudrais souhaiter que vous ayez des chefs d'entreprise et pour l'enseignement vous félicite les enseignants d'ici parce que vous avez eu un mouvement de grève vous n'avez pas été impacté. L'année prochaine sera spéciale avec des enseignements en formation militaire a-t-il conclu. A l'Académie des Beaux-Arts, 254 lauréats ont été déversés sur le marché d'emploi en licence tout comme en graduat et c'est dans différentes filières notamment en communication visuelle, peinture, architecture intérieure, art graphique. La liste n'est pas exhaustive. C'est une année très positive. Cette année a été aussi une année du démarrage effectif du LMD et autre chose qui est très importante à la collation des grades les étudiants partent d'ici avec des diplômes signés par toutes les autorités compétentes. Une cérémonie haute en couleur organisée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïne Donzangui qui a décerné à titre symbolique des diplômes aux lauréats aux côtés du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts Henri Kalama Akounaise. Double cérémonie aussi à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC ce jeudi 22 décembre 2022. La clôture de l'année académique 2021-2022 et la collation de grades 45e du genre au sein de cet alma mater qui a connu plus de 140 lauréats. Cette séance solennelle a été ouverte par une procession et qui a réuni les lauréats, les membres du corps académique ainsi que les membres du comité de gestion tous hontosent les détails dans nos prochaines éditions avec Yolande d'Avoka. Rendons-nous dans la province orientale qui va accueillir du 27 au 30 décembre au courant un forum placé sous le thème Paix et sécurité, développement et coopération interprovinciale, gouvernance participative et leadership politique. L'honorable Geneviève Inago Sikassongo dans sa casquette de présidente de la cellule de communication et relations publiques de ce forum annonce cet événement au micro de Dieu. Merci Kanda. En marge de la tenue du forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de la grande province orientale qui sera organisée sous la facilitation de Mgr Marcel Utembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Sinko. Les notables de la province orientale se sont joints à la voix de l'honorable député national Geneviève Inagozy pour fixer l'opinion nationale quant au sens qui révèlent ces grands rendez-vous. L'espace grand oriental est aujourd'hui démembré en quatre provinces. Les différentes rébellions, la mutimerie de un jour, de trois jours et la guerre de six jours entre les armées étrangères rwandaises et ougandaises à Kisangani, les groupes armés FDLR, Elera et Mbororo ont versé beaucoup de sang innocents des filles et fils de la Grande Orientale entraînant des millions de morts. Sans oublier nos vaillants frères, Général Mamadou Ndala et Général Bahouma, tombés armes à la main pour la cause de la paix en République démocratique du Congo. Au regard de l'insécurité et de la pauvreté qui sévissent dans notre espace, sans compter la menace de balkanisation de notre pays, les filles et fils de l'espace Grande Orientale ont décidé de se réunir pour le forum de l'unité, la cohésion, la paix et le développement de notre espace. La rencontre se tiendra à Kisangani du 27 au 30 décembre 2022. Elle va s'articuler autour de trois thèmes paix et sécurité, développement et coopération interprovinciale, gouvernance, participation et leadership politique. Au terme des différentes communications et discussions qui s'en suivront, une importante déclaration finale sera adoptée et diffusée à la presse à l'intention de l'opinion nationale et internationale. Et ce geste de générosité témoigné à l'endroit des familles des militaires en cette période de festivité de fin d'année. Elles ont reçu des vivres et non-vivres dont du gouvernement congolais. Georges-Frédéric Ndébou. L'activité de fin d'année s'annonce joviale pour les militaires. Le président de la République et l'ensemble de son gouvernement ont pensé à temps aux hommes en uniforme et à leurs dépendants. C'est la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, Koutouna, qui est allée remettre officiellement des vivres et non-vivres d'abord au camp Tchatchi et ensuite au camp colonel Kokolo. Madame Séraphine Kiloubou a rendu un vibrant hommage au président de la République et a remercié le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale pour avoir rendu possible cette action avant de saluer en passant la diplomatie agissante du président de la République dans la levée du régime des notifications sur l'achat d'armes. Nous étions condamnés injustement au mot mais aujourd'hui à cause de la diplomatie agissante du chef de l'État à cause des primaires Dieu a lévé sa main dans la sécurité et aujourd'hui nous sommes dans le choix. Après la réception des vivres la présidente et les épouses militaires du camp Kokolo s'est exprimée en ces termes. Nous remercions le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo pour ces dons des vivres destinés aux familles des militaires qui vont nous permettre de bien fêter les fêtes des fins d'années. Pour le compte des militaires c'est le général Michel Hassani qui a trouvé des mots justes pour remercier le président de la République et l'ensemble de son gouvernement pour cette action d'amour et de charité en cette période festive. Décembre réputé mois de partage et ceci trouve tout son sens à travers la rémise de dons en vivres et non vivres aux enfants orphelins et aux nécessiteux habitant le quartier Kimwanza dans la commune de Mongafoula. Cet acte porte la signature de la fondation Christo Roi Christine Nenzo. Les orphelins et quelques enfants des œuvres vivant à Mongafoula viennent de recevoir des riz, des maïs, des boissons gazeuses, du lait, des matelas et autres dont des anciens de la chorale Christo Roi de la paroisse Sainte Marie de Kimwanza évoluant dans la FCR fondation Christo Roi d'abord à l'épaveve un orphelinat situé à Kimwanza où les vivres et non vivres ont été remis à ces orphelins hébergés par Fanny Camoini à la satisfaction des bénéficiaires. Nous disons merci à la fondation Christo Roi voir ce qu'ils nous ont apporté ça nous fait du bien et surtout la joie vue et lue dans le visage de chaque membre de la fondation cela réjouit les cœurs. Nous disons merci et nous encourageons tous ceux-là qui pensent aux orphelins aux veuves aux personnes en situation d'handicap aux femmes violées nous leur disons merci et de ne pas lâcher de continuer d'assister les vulnérables. Au nom du président Dominique Litanga le vice-président de la FCR a encore posé ces gestes de générosité à l'ONG des Mides qui encadrent 70 enfants orphelins qui apprennent également un métier. Bien avant cette délégation avait assisté les enfants malnutris du plateau de Kimoenza pris en charge par la paroisse de Sainte Marie à travers les soeurs missionnaires du Christ Jésus. Nous sommes très reconnaissants les enfants les bons bénéficiaires nous demandons de continuer votre aide au jour le jour pour que les enfants puissent être en bonne santé. En tout cas nous vous remercions beaucoup. Rappelons par ailleurs que l'école primaire Notre-Dame au bord de la rivière et l'institut Sabuca au quartier Trois-Maisons avaient également bénéficié de matériel de fonctionnement aussi de fournitures scolaires. Un autre acte de générosité dans ce journal c'est au travers de la fondation HMP qu'Africana Paras a visité les démunis et les personnes vivant avec handicap et les a également assistés en nourriture et outils de couture. Le reportage est de Jonathan Mouelé la fondation HMP a amené dans sa jubiciaire de machines à coudre et d'autres articles en nature qui leur serviront d'un fonds de démarrage pour le commerce afin de se prendre en charge quotidiennement. Nous sommes venus contribuer à ce que vous avez déjà pour subvenir à vos besoins. Ce que nous vous donnons c'est pour vous encourager à vous prendre en charge parce que la fondation honorée Moulangou Pangola son slogan c'est apprendre à pêcher. Les articles dont vous bénéficiez font l'objet d'un petit commerce. L'occasion faisant les larrons une femme parmi les membres de cette association des handicapés n'a pas manqué de dire un mot. Nous sommes dans la joie d'accueillir pour la première fois une aide depuis que nous fonctionnons. nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de cette ONG. Vu le besoin énorme éprouvé par Refade la fondation honorée Moulangou Pangola a promis à la dite association de l'aider à chaque fois que l'occasion se présentera. Il se communiquait le gouvernement de la République de la République informe l'opinion nationale et internationale qu'à la suite de la disparition samedi 10 décembre 2022, à Kinshasa de l'artiste musicien Chalamouana Mouidikaï Elisabeth alias Mamou National a tenu à réaliser sa promesse de prendre en charge l'organisation des obsèques dont le programme officiel établi en accord avec la famille se présente de manière suivante. VE mortuaire sans la dépuie ce jeudi 22 décembre 2022 dans la salle Maïcha Parc dans la commune de la Gombe référence Place Royale sous la responsabilité de la famille biologique et de la famille musicale vendredi 23 décembre 2022 9h levée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire hommage au palais du peuple place des artistes à Matonguay enterrement à la nécropole entre terre et ciel notez bien les officiels les familles les artistes ainsi que les mélomanes qui noient sans prier de rendre un hommage mérité à cette digne fille du pays dont les oeuvres intemporelles font et feront toujours le bonheur de tous ce communiqué signé ministre de la culture art et patrimoine Katungu Fura Catherine c'est par ce communiqué que nous bouclons complètement ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez dans la ville de Mandaka dans la province de l'équateur vous êtes sur l'air Tinti l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Malou Mbela moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada